bonjour le matériel et sa bonne utilisation pour la marche en laisse sans tirer et confortable dans la partie 1 la dernière fois je vous ai parlé des laisses trop courtes et du risque de tomber des laisses trop courtes et du risque d'avoir votre main dans la poignée dans la dragone et je vous ai parlé je vous ai expliqué comment mettre correctement vos mains sur une bonne laisse sur une laisse de bonne longueur aujourd'hui nous allons parler du choix du chien quel est son choix possible je suis Véronique Valli guide en éducation canine et en comportement canin je vous accompagne pour vous aider dans l'éducation de votre chien afin qu'il soit bien dans ses pattes je vous accompagne aussi si celui ci a des troubles du comportement ou des comportements gênants de votre point de vue et nous voyons cela ensemble le chien que l'on promène avec une laisse trop courte n'a pas d'autre choix involontaire que de la mettre en tension et de tirer car justement elle est trop courte il n'a pas de place pour évoluer autour de vous entre la longueur de votre chien et la longueur de votre pas quand vous marchez une laisse d'un mètre n'est pas assez longue les laisses d'un mètre sont réglementaires lors des concours canins c'est un point de règlement mais dans la vie de tous les jours avec votre chien de compagnie la laisse d'un mètre est bien insuffisante en termes de longueur et de confort quand je demande aux propriétaires de chien avant notre premier rendez vous quel type de matériel ils ont quel type de laisse ils ont et souvent on me répond ils me répondent ah ben j'ai une laisse normale donc ok c'est quoi pour vous une laisse normale et la réponse pratiquement tout le temps c'est une laisse d'un mètre donc je leur explique ce que je suis en train de vous expliquer ici lors de ce podcast les inconvénients d'avoir une laisse trop courte de plus si votre chien tire et que vous êtes vous même tendu de l'autre côté votre chien est tendu d'un côté vous êtes tendu de l'autre côté au moindre pas de votre part le chien tire parce qu'il n'a pas de place à la moindre envie de celui ci d'aller sniffer un petit brin d'herbe lors de votre promenade il n'a pas de place il tire sur la laisse si vous en plus vous essayez de le retenir de l'autre côté pour ne pas qu'il tire pensant que c'est comme ça que l'on pratique c'est comme ça que l'on fait pour apprendre à un chien à ne pas tirer en fait ce n'est pas comme ça là vous mettez en place le réflexe d'opposition le réflexe d'opposition c'est pavlov 1927 vous savez ce réflexe d'opposition vous le connaissez par exemple vous êtes debout quelqu'un passe à côté de vous vous bouscule exemple vers la gauche et vous vous allez vous déportez vers la droite pour ne pas tomber et rétablir votre équilibre c'est ça le réflexe d'opposition donc votre chien s'il tire d'un côté et que vous vous tirez aussi de l'autre côté vous mettez en place le réflexe d'opposition et vous avez le risque que votre chien tire encore plus ce n'est pas en le tirant vers vous que vous allez l'empêcher de marcher en laisse sans tirer si vous souhaitez aller plus loin contactez moi nous pourrons voir cela ensemble et la prochaine fois dans la partie 3 nous parlerons des avantages de la ceinture main libre je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir